Coucou à toutes j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est le challenge numéro 15 comme vous avez pu le voir dans le titre et donc c'est la lettre O donc O comme origami donc on va réaliser ensemble des petites fleurs en origami donc vous pouvez les faire dans différentes tailles que vous souhaitez là ils sont relativement assez petites j'espère que vous voyez bien qu'il commence à faire sombre dans la pièce sinon sans ça je vais allumer un tout petit peu je pense que c'est beaucoup mieux donc pour réaliser ces petites fleurs en origami il va vous falloir donc différents papiers les couleurs que vous souhaitez mais du papier pas trop épais là c'est du papier qui fait 120 grammes donc très fine et qui peut passer à l'imprimante il vous faudra cinq petites épingles à linge donc ça c'est pour les pétales il vous faudra donc un massico a donc des perles également de chez action et il vous faudra également donc un pistolet à coller pour les dimensions moi je vais couper cinq morceaux de papier qui vont mesurer donc moi là je vais faire des carrés de 6 par 6 cm donc je vais couper ça avec le massico et vous faudra donc cinq morceaux de carré de 6 par 6 cm pour réaliser donc les pétales je me suis déjà avancé donc pour la dernière pétale il faudra donc couper un morceau de carré de 6 par 6 cm et c'est que du pliage donc on va tout simplement rejoindre ceci comme un triangle c'est peut-être le plus droit possible bord à bord vous pouvez utiliser un plioir si vous voulez ensuite on va rejoindre donc le bouclier ici 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 et l'autre bout d'ici qui nous donne un autre petit carré ensuite le bouquet ici on va faire une ouverture et le brille et le replié dans ce sens j'espère que je ne vais pas trop vite et ont fait la même chose de l'autre côté comme ceci qui va nous donner ceci ensuite on reprend l'embout qui est vers le bas pour le remonter vers le haut c'est la même chose de l'autre côté comme ceci puis la languette qui est ici on vient la replier sur soi même voilà ensuite on prend on plie et nous avons notre pétale donc il me reste plus qu'à venir y déposer donc de l'attaqué lui donc celle ci vient de chez craftelier je mets un petit peu de colle ici je replie et pour que ça sèche bien je vais une petite pince voilà donc là j'ai plus qu'à attendre que tout ceci sèche je vais plus qu'à brancher mon pistolet à colle pour venir tout simplement et déposer de la colle sur les bords afin de pouvoir celle-là je pourrais les enlever parce qu'elles sont sèches je mets de la colle ici donc le pistolet à colle et je viens coller comme ceci et je vais assembler tout simplement toutes mes pétales pour celles-là elles sont sèches voilà ce que ça donne après vous pouvez venir les retravailler un petit peu comme ceci pour retravailler un petit peu les pétales celle-là je vais attendre qu'elle sèche parce que je viens de la faire voilà et une fois que j'aurai tout collé au pistolet à colle j'aurais plus qu'à venir poser de la colle au pistolet venir déposer donc une petite perle voilà donc là je vais en prendre une marron donc je les prends pas très très grosses à peu près à peu près comme ça après vous pouvez prendre plus petit si vous souhaitez je vais prendre celle-ci donc c'est des perles problème de chez action là dans les coloris que j'ai pris là il y a du rose marronné et là c'est plus blanc blanc jaune voilà donc c'est des perles nacri donc voilà pour les petites fleurs en origami voilà donc j'ai branché mon pistolet à colle tout est chaud donc là je n'ai plus qu'à venir déposer de la colle comme ceci hop je mets bien le bord à bord je remets un tout petit peu par là parce que ça déborde déjà puis bien il faut pas avoir peur d'appuyer voilà je mets l'autre ici voilà comme ça et je prends donc la dernière voilà et donc là on a notre petite fleur en origami donc après j'ai plus qu'à venir retravailler un petit peu toutes mes pétales voilà comme ceci je n'ai plus qu'à venir mettre de la colle ici et à positionner ma petite perle voilà et donc là on a nos petites fleurs en origami voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu donc là j'ai fait des petites fleurs puisque à la suite vous aurez un autre tuto pour réaliser donc un vase en papier pour pouvoir coller donc nos petites fleurs en origami pour pouvoir y faire donc un vase avec un bouquet de fleurs voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos bye bye Sous-titrage ST' 501